qui auraient poussé le bras sur le caillou. Mais bon, ils avaient une bonne vitesse, donc ils sont bien passés. Avec au moins 50 mètres d'avance sur les deux poursuivants, donc Opte Hina-Roudea. On voit la force quand même de Shelva aujourd'hui. Ce que j'apprécie avec ce club-là, parce que j'ai tourné quand même aussi ces dernières semaines avec eux, c'est qu'ils ont que des champions qui ne sont pas faciles à gérer. Et David a réussi à tout mettre ces champions-là au pied, il faut le dire. Et c'est grâce à ça que ça marche, parce que je viens des clubs ces derniers temps aussi, j'ai vu pas mal de rameurs vouloir commander leur capitaine. Pour moi, c'est ça la force de Shel. Et puis si les rameurs ne restent pas à leur place et les coachs prennent le devant comme il faut, et jamais on ne va pouvoir battre Shel. À mon avis, il faut travailler dessus. Regardez tout ce groupe de poursuivants-là, derrière Opte et donc l'équipe de Hina-Roudea que nous voyons à l'écran. On est loin de la configuration l'année dernière, Tower Illy, où on avait vu Team Opte et également RTT l'année dernière, qui, à ce stade de la course, était plutôt là à inquiéter Shel, alors qu'aujourd'hui, Shel a voulu prendre le devant pratiquement dès le départ.